On va finir la journée avec la table ronde. Je vais demander à nous rejoindre madame Caroline Matko de l'ANSM, donc chef de pôle thérapie cellulaire et génique. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Très bien, entre autres. Oui, je n'ai pas tout dit parce que sinon la liste est trop longue. Sophie Suzanne de la filière mémo, coordinatrice de la filière mémo, coordinateur. Je ne sais plus comment il faut dire. Bon, ok, excusez-moi. Et Valérie Charmoire, pharmacien au CHU de Lyon. Et en ligne, en principe, nous avons aussi madame Dargaud, coordinatrice du CRH de Lyon. Et en ligne, nous avons aussi Magali Léo. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle nous entend ? Magali ? Donc Magali Léo, qui est une des personnalités qualifiées, qui a participé au rapport BORN. Elle est là ? Elle est où ? Elle m'entend ? Elle m'entend. Oui, c'est super. Et donc, qui a participé au rapport BORN, qui s'appelle le New Deal, qui a été publié fin août. Et c'est dans ce cadre que tu interviens, Magali. Alors, rapidement, je vais... Parce que, bon, le timing, il est dur. Je sais que madame Matko a un timing serré avec une réunion à 17h, mais qui peut être un peu décalé vers 17h30. Donc, merci pour ça. Je vais... Le sujet de la table ronde, c'est vraiment de discuter un petit peu de tout ce qui a été dit, aujourd'hui, et puis de voir comment on peut aller en avant. Mais juste pour introduire la table ronde, je vais me baser sur l'édito qui a été paru. Alors, vous avez des revues à l'entrée. Il y a cette revue. Il y a aussi... Voilà, je fais bien voir ça. La thérapie génique en deux questions. Voilà, des documents qui ont été publiés par l'AFH, qui sont disponibles pour tous. Donc, cet édito qui a été publié dans la revue du mois de juin, qui date du 25 mai de cette année, il commence comme ça, cet édito. Donc, l'année 2023 sera-t-elle celle où les premières personnes adultes vivant avec une hémophilie A ou B sévère auront accès à la thérapie génique hors essai clinique avec un remboursement du système de santé solidaire français ? Pour l'AFH, c'est une question à laquelle il semble difficile de répondre par oui ou par non. A ce jour, une thérapie génique pour l'hémophilie A et une autre pour l'hémophilie B a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament. Le mot conditionnel veut dire qu'une réévaluation de ces deux thérapies géniques sera conduite après 12 mois de mise sur le marché. En France, avant qu'un hématologue ne propose à un patient cette innovation thérapeutique, hors essai clinique, bien sûr, la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé doit évaluer le service médical rendu, ASMR, et l'amélioration du service médical rendu, ASMR. La note ASMR de 1 à 5 permet aux laboratoires et à l'État de s'accorder sur un prix comparable aux thérapeutiques existantes pour la pathologie en question, en prenant en compte le caractère innovant du médicament. La thérapie génique va fortement changer le parcours de soins des patients et avoir un impact budgétaire conséquent. Ainsi, une évaluation supplémentaire sera faite par la Haute Autorité de Santé via la Commission d'évaluation économique et de santé publique. Cette dernière évaluation donnera une idée de l'efficience et de l'impact budgétaire de la thérapie génique sur le parcours de soins, comparé au parcours actuel. Cette évaluation sera prise en compte ensuite pour la négociation du prix. La négociation du prix entre l'État et une compagnie pharmaceutique se fait au travers d'un organe interministériel, le Comité économique de produits de santé. La durée de cette négociation peut varier de quelques semaines à plusieurs mois. L'ensemble de cet enregistrement administratif, ainsi que le résultat d'évaluation d'autres médicaments par le passé, nous font dire que de nombreux écueils peuvent se dresser tout le long du chemin et pourraient rendre utopique l'accès à la thérapie génique pour les personnes vivantes avec une hémophilie A et B en France. Et je termine en disant que cet édito peut paraître provocateur et pessimiste, mais cela permet de mettre en évidence une réalité sur laquelle nous reviendrons dans les revues futures pour réfléchir et en débattre. Donc le sujet, il est bien là. Nous sommes là pour en débattre, en discuter. Malheureusement, c'est la réalité. Aujourd'hui, nous avons deux thérapeutiques qui ont reçu deux notes. En tout cas, il y a une première évaluation au niveau de la Haute Autorité de Santé. Pour l'hémophilie B, on a un ASMR 4. Et pour l'hémophilie A, on a un ASMR de 5. Donc voilà le constat. Ça, c'est la situation. On voit très bien que les discussions qui ont été faites ce matin, et puis même, on parle aussi aux Etats-Unis, je veux dire que l'accès en Allemagne aussi, l'accès et la négociation du prix est compliqué. Ok. Je vais, pour commencer, je vais juste faire un commentaire par rapport au rapport au New Deal qui a été fait, en tout cas qui a été communiqué. Et donc, Magali, je vais te poser la question, mais peut-être pas vers toi directement, la première, mais je te demanderai d'intervenir un peu, de nous dire comment ce commentaire qui s'est glissé sur la page 11 du rapport, comment vous êtes venu à noter cela. Et je vais le lire, encore une fois, et après je me tais parce que je parle beaucoup déjà. Donc, et c'est sur le sujet, une vague d'innovation sans précédent. Voilà. Donc là, on parle d'innovation sans précédent. Et en page 11, au bas, il est écrit. Alors, ces thérapeutiques innovantes sont valorisées à des prix jusque-là inconnus, dépassant les centaines de milliers d'euros. Pour atteindre même les millions, pour certaines, Mgenix, un médicament autorisé depuis novembre 2022 aux Etats-Unis uniquement, est devenu le médicament le plus cher du monde. Sa dose unique à 3,4 millions d'euros permet de guérir l'hémophilie. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur le montant, parce que le montant, ça a été discuté, mais je vais m'arrêter sur le mot guérir. On est d'accord aujourd'hui que moi, je n'ai pas entendu qu'on guérit l'hémophilie. Est-ce que vous pouvez... Le grand problème, un des problèmes, pardon, avec cette thérapeutique, c'est que la réponse est non prédictible. Il y a certains patients qui vont normaliser complètement leur taux de facteur 8 ou facteur 9. D'autres qui vont atteindre un taux de patients mineurs et pourraient prétendre vivre sans penser à leur pathologie, sauf en cas d'une chirurgie majeure. D'autres qui vont avoir besoin d'un traitement d'anticoagulant, comme on l'a vu, pour caricaturer un peu. Et puis, chez d'autres, ça ne va pas du tout marcher. Ou ça va marcher un temps, ça va ensuite passer. Donc, on est loin d'une guérison, sauf une fraction de patients chez qui ça va très bien marcher. Mais chez qui ça va marcher, on est incapable de le dire. Donc, je ne parlerai pas de guérison à ce stade-là, en tout cas pas pour tous les patients. Et pour vous, Mme Matko, pour une vue à NSM, est-ce que vous voyez ça comme la thérapie génique ? Alors, bon, dans l'hémophilie, je crois qu'ils sont tous allumés. Oui, oui, ils sont allumés. Est-ce que, voilà, est-ce que cette image de thérapie génique et de guérison, est-ce que ça se voit dans d'autres domaines ? Ou en tout cas, dans le domaine qui a été exprimé ce matin, il y en avait un autre, ou ce n'est pas encore aussi la guérison ? Donc, comment on arrive à ce mot-là ? C'est clair que ça dépend de quelle thérapie génique on parle, de quelle pathologie on parle. C'est vrai qu'on a des guérisons quand il s'agit de substituer un gène sur du long terme, comme on peut faire dans des cellules souches, chez des bébés bulles. Là, en effet, on peut avoir une vraie guérison. Là, je pense que ce n'est pas l'objectif ni le design de ce type de thérapie génique précisément là. Et c'est vrai que les données de l'AMM ont confirmé tout ça. Et je ne pourrais pas dire autre chose. On ne sait pas quels patients vont répondre ou pas, même si quand même, on constate que la majorité répond. et on ne sait pas encore pour combien de temps. Donc là, je ne pourrais pas dire autre chose que ce qui a déjà été dit. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de guérison, c'est clair. Ok. Magali, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est glissé dans le rapport ? Je veux dire, il n'y a pas de critique de ma part, mais voilà. Juste, je voulais savoir si c'est possible de... Magali, tu nous entends ? Ah, Magali ne nous entend pas. Voilà, ça y est. Si, si, je vous entends, mais c'est vous qui ne m'entendiez pas. D'accord. Alors, effectivement, j'ai lu avec attention cette phrase dont nous avions discuté préalablement, Nicolas. Je pense qu'effectivement, ce qu'on a voulu dire, c'est « permettrait » et encore au mieux. Et quand j'entends les experts, je me rends bien compte que c'est encore une fois dans un scénario ultra-optimiste et qui ne semble pas s'avérer d'ailleurs, de toute manière. Donc, je pense que c'est un abus, en fait, dans ce qu'on a écrit. On est beaucoup trop définitif. Et je pense que ça fait partie des quelques éléments, d'ailleurs. Il y en a d'autres qu'on devra nuancer, puisque c'est une excellente chose de relever ce genre de formulation. Ce ne sont pas des détails. C'est beaucoup trop péremptoire, tel qu'exprimé ainsi. Donc, voilà, on nuancera. On demandera à ce que la coquille soit corrigée. Et toutes mes excuses, toutes les excuses au nom de la mission pour ce raccourci. Et je suppose qu'il y en a d'autres, d'ailleurs, dans le rapport. C'est bien possible. Je pense qu'à la décharge aussi, quand même, du rapport, du travail que vous avez fait, je pense que c'est aussi, quand même, quelque chose qui est très communiqué, de façon large, grand public, de cette idée de thérapie génique, de guérison. Et c'est là où, je pense qu'il y a peut-être un amalgame, à un moment donné. Je pense aussi à des réactions. Alors, Geneviève est peut-être parti, mais il y a des sujets. Nous, nous avons un Facebook fermé. Et il y a de vraies conversations sur le sujet, sur l'hémophilie, la thérapie génique. Et des gens qui sont persuadés qu'on guérit. Mais on n'est pas encore là. On aimerait y être, mais on n'y est pas encore. OK. C'est un peu l'effet téléthon et de tout ce qu'on a dit sur la thérapie génique jusque-là. C'est vrai que c'était les attentes de façon globale. Après, à nous d'informer sur les différents types de thérapie génique et ce qu'ils peuvent en effet apporter. C'est vrai que le mythe de la thérapie génique, on peut comprendre les gens qu'ils associent ça à une guérison définitive. Après, c'est vrai qu'il faut clarifier. Et donc, c'est sûr que si je reviens, si je fais un peu la liaison un petit peu avec l'évaluation qui vient de se passer. Moi, j'ai lu. Vous avez participé à l'évaluation, à la discussion. C'est vrai que j'ai presque l'impression de ressentir ça à travers la conversation de cette évaluation. On est déçu parce que la thérapie génique n'apporte pas ce qu'on attendait. Est-ce qu'il y a aussi ce sujet-là par rapport à cette évaluation-là ? Est-ce qu'il faut le lire de cette façon-là aussi ? Un ASMR 5, un ASMR 4, ça me paraît quand même... Je ne sais pas, mais bon. Je ne prononcerai pas trop sur l'évaluation qui est faite par l'HAS. C'est vrai que moi, je suis d'une autre institution où on s'attache plus à évaluer le bénéfice-risque. Et c'est vrai que nous, quelque part, on peut aussi dire qu'on a été un peu déçus. On aurait aimé que ça fonctionne mieux, mais comme tout le monde et comme les laboratoires eux-mêmes, je pense. Après, sur l'évaluation de l'HAS, c'est vrai que leur champ d'évaluation est pas le même que le nôtre. Et les éléments qui font rentrer dans leur discussion sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, c'est vrai que, pour le coup, je ne peux pas trop juger... Enfin, je ne suis pas là pour juger leurs avis, en tout cas. Non, mais je pense que les approches sont complémentaires et que le rôle de l'AHAS, c'est de positionner dans l'arsenal thérapeutique existant et dans la balance bénéfice-risque telle qu'elle a été définie par l'ANSM. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. L'approche me paraît tout à fait remise dans un contexte et donc permet de relativiser, effectivement, et de mise en perspective des datas apportées. Après, c'est vrai qu'il y a juste deux petites choses que je peux commenter. C'est vrai que nous, on évalue purement le BR sans forcément le replacer dans l'ensemble de la stratégie thérapeutique. Et l'AHAS s'attache aussi beaucoup à ça. Et il s'attache aussi beaucoup à... C'est vraiment une problématique qu'on a vue dans l'innovation sur la qualité du design des essais. Je sais que c'est des éléments qui sont beaucoup challengés. La méthodologie des essais, nous, je pense qu'on a un regard un petit peu plus pragmatique sur les développements tels qu'ils sont construits par les laboratoires. Et voilà, je ne fais que constater. Je ne ferai pas de remarques, moi, sur cette pertinence ou pas. Mais en effet, c'est souvent un écueil qui ressort dans ses avis et dans ses ASMR. C'est la qualité des études. Et là, pour avoir assisté à certaines discussions, je sais que le domaine en lui-même, en fait, impose certains types de design qui, finalement, ne satisfont pas aux attentes de l'AHAS et impactent forcément assez fortement sur les ASMR, principalement, qui sont rendus. Et ça, c'est un constat qui est fait pour l'ensemble de l'innovation, quelle que ce soit thérapie génique, en oncologie. C'est vraiment une problématique très transversale. Et je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui sont en cours au sein même de l'AHAS et de façon plus large, pour que, justement, ces évaluations-là, ces prérequis-là, évoluent un petit peu de leur part. Et peut-être qu'une des difficultés de ces évaluations, une des limites, c'est qu'on a beaucoup de questions au long cours. Combien de temps ça va durer ? Quels sont les effets secondaires ? Et on a très peu de données au long cours. Donc, ça aussi, ça apporte une difficulté et, effectivement, qui joue certainement. Mais je pense qu'on a le droit d'être, entre guillemets, déçus. Et ça veut dire, à mes yeux, être plus exigeant parce que, par rapport aux autres thérapies géniques, j'insiste, on a d'autres alternatives actuellement. Donc, les patients peuvent espérer moins de toxicité, plus d'efficacité. On peut exiger d'autres choses que, par rapport aux pathologies, où il n'y a aucune alternative. Madame Suzanne. Moi, je vois une ambiguïté que l'on a à gérer, qui est l'impossibilité de ne pas évaluer ces traitements. L'impossibilité de ne pas aller vers de l'innovation ayant recours à la thérapie génique. Et on le voit bien. Ce qui a été dit, me paraît très important. Tant qu'il y a des essais cliniques, finalement, ce n'est pas très grave qu'il y ait un ASMR 4 ou 5, parce qu'on va continuer à progresser sur les connaissances. La difficulté, ce serait s'il était mis un coup d'arrêt au développement utilisant ces stratégies, que ce soit directement celle-ci ou d'autres, à base de thérapie cellulaire, par exemple, comme on a vu, parce que ce serait un coup d'arrêt à tout ce pan d'innovation. Donc là, c'est aussi la part des industriels. C'est-à-dire que tant qu'on continue à pouvoir financer des essais, encore une fois, que Roctavian ait un ASMR 5, que ce n'est peut-être pas très grave. La difficulté, c'est si ça met un coup d'arrêt à tout ce pan d'innovation. Magali, par rapport à ça, est-ce que tu veux intervenir ou faire un commentaire ou pas ? Oui, je veux bien. J'ai suivi les débats, en partie, depuis 14 ans. Des éléments qui sont revenus et qui sont éteints et sur lesquels, là, qui sont évoqués autour de la table ronde. C'est effectivement l'importance du recueil des données, de la collecte des données. Bien sûr que c'est essentiel, notamment dans le cadre des nouvelles stratégies d'évaluation des médicaments de thérapie innovantes et peut-être des nouveaux contrats de performance qui, justement, avec des clauses de conditionnalité, qui tiennent au recueil de données et à la preuve. Aujourd'hui, on est passé d'une logique de payer pour voir à voir pour payer. Et je pense que c'est effectivement le fondamental. Et aujourd'hui, nous, la principale motivation des personnalités qualifiées dans le cadre de cette mission qui a été diligentée par la Première ministre, c'est de travailler sur l'égal accès des patients aux innovations. L'accès aux innovations, c'est... L'égalité d'accès aux innovations, c'est premièrement zéro reste à charge sur des médicaments de ce type, évidemment. Mais c'est aussi stimuler l'accès, l'accueil, en fait, de la France aux innovations. Aujourd'hui, on a quand même, dans un certain nombre, environ un tiers des médicaments ayant reçu une AMM européenne qui ne sont pas disponibles en France. On a 17% des médicaments qui bénéficient d'un dispositif d'accès précoce. Ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des médicaments qui ont reçu une AMM qui ne sont pas disponibles pour les patients en France. Donc, ça veut dire qu'on a aujourd'hui une réflexion autour des mécanismes d'évaluation de ces médicaments et, en particulier, des MTI. Et si l'on veut réfléchir à de nouveaux mécanismes de régulation, de financement de ces produits de santé, bien sûr que la donnée, elle est cardinale. C'est la clé pour l'évaluation en vie réelle des médicaments. Et les thérapies géniques correspondent en tout point à ce type d'approche. J'entends tout à fait effectivement ces remarques, mais on peut être plus exigeant. Ceci étant dit, c'est quand même une avancée scientifique qui est fascinante. C'est un vrai progrès pour les patients. Et il y a des patients actuellement qui peuvent en profiter maintenant, un certain nombre. Et je partage effectivement les inquiétudes de Sophie qui dit, peut-être qu'un ASMR 5, c'est pas si grand pour les molécules, mais est-ce que ça mettrait un arrêt ? Effectivement, c'est le danger. On a besoin de donner de vraie vie. Comment faire de sorte que ces choses-là ne soient pas bloquées, cette opportunité pour les patients, pendant des années de négociation de prix ? Et qu'on puisse arriver à les utiliser, à apprendre à les utiliser dans la vraie vie. Ça, c'est un vrai défi sociétal. Après, il y a aussi la question à se poser peut-être du moment où viennent les AMM. Peut-être qu'elles viennent trop tôt. Pour mémoire, Octavien avait déjà eu une première soumission qui avait abouti au retrait parce qu'on avait considéré que les données n'étaient pas assez matures. Donc, ils sont revenus une deuxième fois avec des données à plus long terme. Est-ce que finalement, il faudrait encourager à des dépôts encore un peu plus tardifs ? Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on accepte comme première évaluation ? Est-ce qu'on repousse l'AMM pour avoir plus de données ? Est-ce que ça bloque aussi les choses ? C'est une discussion globale qui n'est pas facile et que nous, on se pose beaucoup au moment de l'évaluation du BR parce que c'est vrai qu'on est comme vous. On voit les données à deux ans, à trois ans. On complète au fur et à mesure. Est-ce qu'on va trop vite sur les AMM ? Et là, je parle collectivement de l'Europe entière parce que, comme vous le savez, tous ces médicaments de thérapie innovante sont obligatoirement des AMM européennes. Voilà, ça fait peut-être aussi partie de l'élargissement du débat à avoir. Et puis, ça arrive sur des critères peut-être très classiques qui ne sont plus adaptés. Je veux dire, on réfléchit uniquement sur le nombre de saignements, les articulations. Et quand on compare à d'autres alternatives thérapéatiques, on dit, oui, il y en a d'autres qui donnent aussi zéro à BR par an. Et alors ? Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, quand ça marche, ça change complètement la vie des gens. Donc, ils arrivent à avoir une meilleure intégration sociétaire, professionnelle, en scolaire. Donc, il y a tous ces atouts qu'on ne sait pas évaluer actuellement. Et les différentes enquêtes de qualité de vie ne sont pas adaptées. On devrait réfléchir aussi à d'autres critères d'évaluation, je pense. Oui, et en même temps aussi, est-ce que, entre guillemets, l'hémophilie, en tout cas les thérapies géniques dans l'hémophilie, dans le domaine de l'hémophilie, elle n'est pas aussi un petit peu différente ou regardée différemment par rapport à d'autres thérapies géniques dans d'autres domaines ? Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que dans l'hémophilie, il y a des alternatives, il y a des choses. Je veux dire que la thérapie génique vient en sus, déjà d'un arsenal thérapeutique assez large et qui est en pleine ébullition, on va dire. C'est difficile, je veux dire que pour les patients, c'est difficile, je pense, parce qu'il y a quand même cette enquête qui démontre que, d'accord, ils n'ont pas trop d'informations, il faut beaucoup, l'accompagnement, l'information est nécessaire. Et puis, il y a aussi tous ces critères biologiques qui vont faire qu'à un moment donné, il n'y aura pas... On sait très bien, on parle de trois patients. C'est vrai qu'au départ, ça va être très peu de patients, mais il y a quand même cette volonté de vouloir. Et puis, je pense qu'aussi, collectivement, on a besoin de ces données aussi, de la vie réelle, pour pouvoir aller plus loin. Donc, comment on voit par rapport à ça et comment ça se positionne, en tout cas, ça se positionne dans un modèle un peu plus large et vers d'autres thérapeutiques, parce qu'on voit très bien que des essais cliniques en thérapie génique, le nombre, il est impressionnant. Donc, je pense qu'on a une croisée des chemins qui est assez délicate pour nous, les patients, mais aussi pour l'ensemble de la thérapie génique en France. Comment on peut essayer d'aller au-delà dans cette organisation-là, dans cette réglementation que nous avons actuelle ? Est-ce que le cadre, il est figé, on ne peut pas faire ? Ou est-ce qu'on peut inventer quelque chose de spécifique ? En tout cas, je comprends que la réglementation, elle est très compliquée. Il y a une expression ce matin par rapport, une personne s'est exprimée par rapport au décret, par rapport à tout ça, sur la mise en route de l'accompagnement de ces thérapeutiques, de cette innovation-là en France. Mais on n'arrive pas. Donc, comment on peut aller un peu plus loin par rapport à ça ? Moi, je ne vais certainement pas répondre. Je pense quand même qu'à ce stade, il faut qu'on différencie hémophilie A et hémophilie B. Même si ça paraît un peu, comment dire, ennuyeux de rentrer dans le détail, les résultats ne sont pas les mêmes. Les alternatives n'ont pas le même spectre d'évolution. Et il me semble qu'il faut différencier les deux. D'ailleurs, l'évaluation a différencié les deux. Après, au-delà de l'évaluation, il faut passer aux choses concrètes. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la problématique de la prise en charge financière. Donc, on entend parler, effectivement, de ce décret qui est en cours. On attend sur la notion de remboursement sur la performance. Où en est-on ? Est-ce que, effectivement, et c'est un vrai débat qu'il faut partager, c'est-à-dire quelle échéance on met ? On a bien compris qu'on ne payera pas probablement rubis sur ongles des 3 millions d'euros ou de dollars, ou tout ce que vous voulez, comme on faisait jusqu'à présent. Mais alors, est-ce qu'on a sorti ça sur le recueil des données en vie réelle ? On a vu que c'était primordial, ce que vous disiez, madame, la donnée, la donnée. Mais comment on fait ? Et quels sont les niveaux de réflexion de l'État ? Ça, on n'en sait rien, en fait, à ce stade-là non plus. Et c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Dans quelle perspective on se met, on se projette ? Quelle échéance ? Tout ça est vraiment intimement... Et alors, est-ce qu'on est capable aussi de proposer une réforme pour tout type de pathologie, tout type de thérapie génique ? Est-ce qu'on fait sur mesure ? On voit que la Sophie propose de faire une dissociation en fonction dans une même pathologie. Donc, ça, c'est un débat qu'on devrait pouvoir mener ensemble. Je ne sais pas où on en est. On en entend parler, mais en tous les cas, on est dans l'expectative. Donc, tant que je pense qu'on n'aura pas résolu... Je pense qu'on s'accorde sur le diagnostic qui est de dire qu'on n'a pas assez de données de recul, etc. Peut-être que les AMM sont trop précoces. Mais une fois qu'on a donné ça, que les agences se sont positionnées, que font les États, finalement ? Parce que chaque État est quand même maître en matière de remboursement et de renférencement, même au sein de l'Europe. Et donc, en France, où en est-on là-dessus ? Il va falloir qu'on aborde aussi ces sujets-là, probablement. J'aurais bien aimé vous répondre, ne serait-ce que sur l'état d'avancement. Mais alors là, c'est vrai qu'on entre dans des politiques de santé publique qui me dépassent à titre personnel et qui dépassent le rôle de mon agence. Après, je ne suis pas si sûre qu'on ne puisse parler que d'échelon national. Parce que même en termes de prise en charge, certes, on est souverain sur les dispositions qu'on met en place, mais je pense qu'il y a quand même un enjeu européen de dialogue avec les laboratoires, d'attractivité, de contrepoids, un petit peu entre guillemets, face aux laboratoires. Donc, en effet, il y a très certainement des choses à mettre en place au niveau national, mais l'échelon européen, je pense, est également à ce niveau-là à ne pas complètement oublier. Peut-être revenir sur l'organisation du suivi. On a vu que ça a été présenté. On comprend que c'est une petite population. En tout cas, ça va être beaucoup de ressources qui vont être demandées, qui vont être mobilisées dans le cadre de la thérapie génique. Mais aujourd'hui, on parle d'une filière, d'une filière mémo. Donc, ce n'est pas que l'hémophilie. En tout cas, voilà. Il y a 9000 patients concernés par l'hémophilie, mais il y a aussi des patients qui sont concernés par la maladie de l'UPRAN, par des pathologies plaquettaires et d'autres troubles très rares de la coagulation où les besoins thérapeutiques sont énormes aussi. Voilà. Où il n'y a pas d'innovation thérapeutique comme nous voyons dans l'hémophilie. Donc, comment intégrer aussi cette arrivée d'innovation thérapeutique, la thérapie génique, cette réorganisation du suivi, mais pour que mobiliser les gens qu'il faut mobiliser pour cet accompagnement, mais comment on peut aller au-delà de l'hémophilie et essayer de mutualiser un petit peu ce suivi pour que ça découle un peu vers les autres. Donc, je ne sais pas si vous avez mené une réflexion sur ça. C'est vrai qu'on a discuté que sur ce suivi, sur ce modèle un bespoke, mais il y a peut-être des besoins. Je veux dire que, voilà, on parle de pluridisciplinaire, d'accompagnement, de sujet, de douleur. La douleur, c'est pour tous. Je veux dire que ce n'est pas pour la thérapie que pour la thérapie génique, mais pas tout le monde va avoir accès à la thérapie génique. Donc, la douleur est toujours là. la situation articulaire qui, je pense, se voit bien sûr en hémophilie, mais pas que. Donc, comment on peut aller un peu au-delà et utiliser peut-être cette transformation-là pour que ça réponde un peu au plus grand nombre ? Je ne sais pas si Madame Dargaux... Allez, je me lance. Je pense que la transition est en marche déjà avant que la thérapie génique arrive, je dirais. Regardez la composition des centres d'hémophilie il y a 10 ans et maintenant. Donc, avant, il n'y avait que des médecins avec parfois des pharmaciens, des infirmières, mais ça se limitait à ça. Donc, maintenant, dans nos centres, il y a déjà énormément d'expertises qui sont complémentaires, paramédicaux. Donc, on a pris, je dirais, conscience qu'au-delà des kinés qui étaient là pour traiter les patients qui avaient des arthropathies, il y a de la prévention qui fait avec des APA, avec des psychomotriciens. On a intégré les psychologues dans les services. Donc, la diversité est déjà là. Et là, les nouvelles thérapeutiques sur lesquelles, encore une fois, je n'ai pas honte de les dire, on n'est pas compétents, eh bien, on s'entoure d'autres expertises, d'autres professionnels de santé. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Donc, ça sera, on est face à des défis qui sont engendrés par des nouvelles thérapeutiques qui sont de très belles avancées, mais on a besoin de multidisciplinarité pour mieux sécuriser et soigner les patients. Ça, c'est vrai que sur cet aspect-là, je ne vais pas me surenchérir, mais je veux dire, oui, on a appris la collaboration avec les hépatologues, mais ce n'est pas spécifique avec la thérapie génique. Elle existait déjà. On a renoué là puisqu'on a à nouveau besoin d'eux. La transversalité, c'est quelque chose qui est multidisciplinarité, multiprofessionnalisme. C'est un truc indispensable dans la prise en charge. Mais il y a un enjeu sur la thérapie génique, sans vouloir y revenir, qui est le succès de l'innovation à des domaines ou en tout cas à des pathologies qui ne seront pas rentables de prime abord sur le plan industriel, si je fais un peu macro, un marché probablement moindre que l'hémophilie. Et pour autant, les succès de l'innovation dans le domaine de l'hémophilie peuvent bénéficier à ces autres pathologies. Et on l'a vu, un super facteur 5, là, ça peut servir à beaucoup de patients, y compris d'ailleurs à des traumatisés sévères et qui n'ont pas forcément de maladies de l'hémostase. Donc, il y a de l'enjeu quand même à passer une journée entière ensemble à parler d'hémophilie, alors que moi, je suis responsable du centre de référence de Villebran. On pourrait dire que ça prend déjà beaucoup de temps, alors qu'on n'a pas encore de patients à traiter. Néanmoins, ce qu'on fait là n'aura d'intérêt, encore une fois, que si on peut continuer à avancer sur le sujet et que cette innovation autour de la thérapie génique, elle amène d'autres innovations connexes et qui touchent à d'autres pathologies. Ça n'a de sens aujourd'hui, en France, où on n'a pas de médicaments autorisés hors essai clinique que si on y arrive dans ce sens-là. Tout à fait. Et puis, toute cette démarche autour de prise de décision partagée du fait de multiplicité, je dirais, des agents thérapeutiques, c'est quelque chose que j'espère on développerait dans la filière sur d'autres pathologies. Et puis, pour revenir au superfacteur 5, avant d'aller aux polytraumatisées, il y a une telle disparité, il y a encore des déficits sévères en France, en facteur 5, qui ont comme seul moyen de thérapeutique des transfusions de plasma frais congelés, il n'y a rien d'autre. Donc, tous ces patients sont en attente, effectivement. Là, il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Oui, oui, et il y a aussi, moi, en tout cas, mais peut-être que certains patients peuvent s'exprimer par rapport à ça. sur la prise en charge multidisciplinaire, je veux dire que la thérapie génique, mais pas que, les autres aussi innovations thérapeutiques, font qu'on va se sentir un peu moins malade, on peut le dire, et un peu moins envie de venir ou de faire, voilà, deux heures, deux heures trente de déplacement, aller, retour, et, exactement, attendre une demi-heure, ou attendre, bon, c'est une demi-journée, quoi. On sait que quand on va au centre de traitement, c'est une demi-journée. Donc, peut-être qu'on n'a plus envie d'aller faire une demi-journée pour s'entendre, OK, tout va bien, ou, ah, il y a ça, il va falloir revenir parce qu'il va falloir organiser un rendez-vous avec peut-être un rhumatologue, avec ci. Je veux dire que comment on va un peu faire ça parce que, franchement, on n'a plus envie, quoi, en fait, de revenir trois mois après ou de reprendre encore une demi-journée sur sa famille, c'est comment on peut aller au... Et ça, je pense que ça peut vraiment bénéficier le plus grand nombre. Alors, oui, donc ça ouvre sur plein de choses. Effectivement, les innovations thérapeutiques, on l'entend bien souvent sur la recherche. On en a beaucoup entendu parler et on sait que c'est capital. Sur la paillasse que vous disiez ce matin, notamment. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux sur les essais cliniques, etc. Mais ce qu'on a, à mon avis, pour l'instant, à peine effleuré, mais qu'on commence, c'est l'innovation sur les parcours de soins des patients. C'est-à-dire qu'attention, là, on est sur des expertises très, très spécialisées, centrées dans certains territoires bien identifiés. Alors, à mon avis, l'enjeu, ça va être aussi de mener de front l'innovation en termes de parcours de patients. Et justement, il va falloir investir ce qu'on appelle les soins primaires, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire être en capacité d'avoir des professionnels de santé de proximité. Vous savez qu'il y a un sujet qui est l'accès aux médicaments, mais pas que. Ça peut être l'accès aussi aux soins primaires de type infirmière, kiné, mais aussi généraliste. Ne négligeons pas les généralistes qui n'ont pas vocation à être experts. Ce n'est pas du tout ça, mais qui ont vocation, tous ces gens-là, à être vraiment dans le parcours de soins du patient, y être identifiés, avoir les notions minimales qui permettent de réorienter ou de vérifier l'adhésion médicamenteuse, etc. Donc là, oui, il y a tout un champ énorme d'investigation qu'on commence à peine à effleurer. Et je pense que ça, il ne faut absolument pas le négliger. Il faut vraiment le mener, à mon avis, de front. Parce qu'effectivement, on ne sera pas prêt à traverser la région, voire le pays, pour peut-être, au-delà des points spécifiques qu'on a évoqués, par exemple, sur la prise en charge, l'injection de la thérapie génique, on ne fera peut-être pas ça toutes les semaines ni tous les mois. Et donc, il faut bien qu'on ait des relais pertinents de proximité qui puissent être des interlocuteurs, à mon sens. Donc ça, c'est un champ vraiment important à investiguer, me semble-t-il. Et deux sujets sur la même question. Le premier, l'éducation thérapeutique. On l'a vu déjà avec les molécules existantes sur le marché, pour ne pas le citer, le mimétique, que les patients, ils saignent moins, ils se sentent beaucoup plus confortables, ils font plus d'activités, tout ça, c'est positif. Mais ils ne sont pas guéris. Et on est en train de faire avec tout ce qui arrive comme molécules, de manière un peu vulgaire, je dirais, transformer les hémophiles sévères en hémophiles mineurs. Et on sait que dans nos centres, ceux qui sont les moins bien suivis, comme vous l'avez dit, ce sont les mineurs. Donc, nos programmes d'éducation thérapeutique actuelles, très centrés sur autotraitement, ne seront plus adaptés. Il va falloir qu'on s'organise autrement pour l'éducation de ces patients pour qu'ils n'arrêtent pas leur cheville. Ça, c'est un travail supplémentaire pour nous. Deuxième sujet, il faut peut-être qu'on modifie notre offre de soins et que, justement, qu'ils ne viennent pas un jour pour voir le médecin, un autre jour pour faire les radios, un troisième jour et qu'on s'investisse plus dans des structures du type des hôpitaux de jour où, quand il vient, il y a une rentabilité, il y a une efficacité tout est fait sur le même lieu, le même jour et je pense qu'on gagnerait et pour les patients et pour nous. Quelque chose de mieux coordonné. Et par ailleurs, puisqu'on se met sur le sujet des non-replacement therapies, on a encore beaucoup de choses à comprendre sur leurs mécanismes d'action et on ne comprend que ce qu'on regarde et on a besoin de nouveaux outils, de nouvelles approches pour mieux les appréhender et que ce soit les mimétiques ou que ce soit les rebalancing, finalement, je ne sais plus comment on dit, mais enfin, bon, bref, il faut absolument qu'on ait une vision parfaite de leur qualité et de leurs défauts. Et pour l'instant, on est y compris dans l'aspect très scientifique et basic science, on n'a pas totalement exploré. On a des outils, la génération de thrombines, des dosages, des équivalents, des choses qui ont été utilisées jusqu'ici, mais il y a encore beaucoup à faire. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il n'y a pas que dans la thérapie génique où il y a des interrogations. Ce n'est pas réglé, ce que ça fait, tous ces médicaments. Peut-être Nicolas, si tu me le permets. Bien sûr, vas-y. Oui, cette discussion appelle, je pense, aussi deux remarques. De mon côté, c'est qu'on a beaucoup parlé du recueil des données et je pense que tout le monde s'accorde à dire que de toute manière, on ne peut pas faire de l'évaluation sans recueil de données, sans entrepôt de données, sans cohorte, sans registre. c'est évident. Mais il y a plusieurs types de données. On a les données d'efficacité clinique, bien sûr. On a des données médico-économiques, évidemment, mais on a aussi des données d'expérience patient. Donc, je pense que ça peut faire le lien aussi avec ce que tu introduisais tout à l'heure, Nicolas, c'est-à-dire que tous ces progrès qui sont jugés incrémentaux relèvent souvent de la qualité de vie et de l'expérience des patients. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et quand je dis on, c'est un travail collectif parce que je pense que c'est l'affaire des associations de patients. C'est leur savoir-faire, d'ailleurs, et c'est leur compétence de faire ce recueil de l'expérience patient. C'est aussi l'affaire, me semble-t-il, des industriels. Je pense que les industriels doivent être concernés par le recueil des données d'expérience patient. C'est la première observation. Et la deuxième chose, mais c'est en lien, c'est la question de l'observance. Il en a été question dans l'après-midi. Je crois que Thomas a eu à répondre à une question autour de la contrainte ou du consentement sur l'observance. Je pense que c'est un sujet assez clé. Pour moi, ça fait partie de l'observance. C'est tout à fait fondamental, bien sûr. C'est aussi l'affaire des industriels, c'est aussi l'affaire des associations de patients, de parler de l'observance, de l'adhésion au traitement. Je ne crois pas du tout en la contrainte, en la contractualisation de l'observance des patients. Ça serait totalement inutile et sans doute complètement contre-productif. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Et je pense que c'est aussi l'affaire des industriels que de favoriser l'adhésion des patients à leur traitement. Donc, je pense que ces évaluations en vie réelle, elles tiennent à cela. Elles tiennent à des données. Elles tiennent notamment à cela, au recueil de données issues d'expériences des patients. Et certaines associations de patients, elles sont nombreuses maintenant, s'organisent pour en produire elles-mêmes. Et puis également des données autour de l'observance des patients. Si les patients sont inobservants, notamment dans des thérapies ou des pathologies qui mettent en jeu des pronostics vitaux, c'est le cas dans de nombreux cancers. Quand on regarde l'observance des chimiothérapies orales, on s'aperçoit que c'est très mauvais. Et pourtant, le diagnostic vital est engagé. Donc, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème d'adaptation des traitements. On a un problème d'effets secondaires qui sont mal gérés. On a un problème. Et donc, c'est lié aux données d'expérience patient. Et je pense qu'on oublie trop souvent quand on parle de données ou de recueil de données. On a souvent en tête les données, encore une fois, cliniques ou médico-économiques et trop peu souvent d'expérience patient. Et pour cause, aujourd'hui, on ne sait pas, quand je dis « on », la HAS ne sait pas comment traiter en fait ces données, comment les utiliser dans le cadre de l'évaluation de son ASMR. Et encore moins, le CEPS qui, de toute manière, n'a pas cette évaluation dans son champ de compétences. Ce n'est pas au CEPS de faire cette évaluation. Donc, aujourd'hui, on a une vraie réflexion, sans doute, peut-être une révolution culturelle, méthodologique autour de l'analyse des données de vie réelle des médicaments une fois mis sur le marché. OK. Le temps tourne. Donc, je vois qu'on est bientôt à 5h30. Donc, on va essayer de finir. Magali, je vais mentionner une mesure dans le rapport que vous avez fait, que vous avez remis à la Première ministre. La mesure F1, c'est continuer d'approcher avec pragmatisme la régulation en construction sur les médicaments de thérapie innovantes pour les maladies rares, ultra-rares ou les formes très rares de certaines maladies. ECF, donc, le paiement à la performance ou d'autres. Donc, je ne sais pas si tu veux un petit peu développer par rapport à ce que vous avez voulu comme mettre comme mesure. Et après, peut-être, en tout cas, moi, j'ai quelques propositions à discuter et voir comment on peut avancer parce qu'on a bien compris que sans donner de vie réelle, si je comprends bien, on ne peut pas trop avancer et ça serait dommage que toute cette innovation aujourd'hui s'arrête en France lorsqu'il y a quand même une régulation, il y a des informations, il y a des attentes et je veux dire qu'aujourd'hui, à ce jour, il n'y a rien qui dit qu'il faut arrêter. Donc, soit on continue de façon prudente ou on n'y va pas. Magali ? Voilà, pardon, le micro qui ne s'activait pas. Peut-être, je ne vais pas forcément répondre à la question, mais signaler quand même l'existence d'un article qui est l'article 54, que vous connaissez peut-être dans la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023 qui porte sur les forfaits de thérapie innovante qui sont fixés par arrêté qui prévoient la fixation d'un prix provisoire et puis ensuite une réévaluation du prix voire des remises pour les médicaments, mais en fonction toujours de l'évaluation en vie réelle. Donc, on est sur du contrat de performance nouvelle génération pour les médicaments de thérapie innovante. Donc, c'est très intéressant. Ce qu'on a cherché à dire aussi dans cette mesure, c'est qu'évidemment, pour les thérapies géniques, mais comme dans d'autres cas, on est sur du cas par cas, pas sûr que la loi ou les règlements puissent régler toutes les clauses contractuelles liées à ce forfait de thérapie innovante. L'esprit, c'est vraiment qu'on a un encadrement réglementaire de ces prix provisoires et des mécanismes d'étalement des paiements dans le temps. Donc, il faut effectivement, nous, on parle de pragmatisme de cas par cas. Ça ne veut pas, voilà, j'ai bien conscience de la limite, de la portée limitée de la proposition, mais bien sûr, et encore une fois, je le redis, on ne fera rien sans donner. Il y a bien sûr plusieurs dimensions qui sont importantes parce qu'il faut bien fixer un prix provisoire et puis les termes du contrat lorsque l'industriel revendique un prix supérieur au forfait de thérapie innovante. Donc, ça veut dire qu'on parle aussi des valeurs et ça, c'est très important de définir ce qu'est la valeur de l'indicament innovante. Les versements du paiement sont effectivement très importants. Les aspects matériels en termes de collecte donnée sont fondamentaux, on l'a déjà dit. Et puis, il y a un autre biais, je pense très important et je finirai là-dessus. Lorsqu'on parle de contrat de performance ou de forfait d'innovation ou de contrat de partage de risque, c'est la sélection des patients, le risque de sélection des patients. C'est-à-dire que négocier un bon contrat pour un industriel, c'est aussi sélectionner les bons patients, les patients qui répondront bien, les patients dont on est à peu près sûr qu'ils seront très observants. Et donc, on peut y avoir un biais par rapport à ce qu'on observe en vie réelle et aux conditions qui vont s'observer sur le terrain. les contrats, ça paraît être sur le papier une bonne approche parce qu'il y a ces effets de conditionnalité qui sont importants, mais il y a aussi de nombreux biais et donc, effectivement, l'intervention du législateur est capitale. Mais il ne faut pas figer et surtout, je conclurai là-dessus pour ce qui me concerne, l'égalité d'accès au traitement, c'est déjà l'accès au traitement, c'est-à-dire que si notre pays demain est réputé, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais pour délivrer plutôt des ASMR 5, voire des ASMR 4 à des thérapies innovantes, effectivement, les laboratoires dans leur approche stratégique vont hésiter, de plus en plus hésiter à entrer sur le marché français. Voilà. Donc, l'idée aussi de ce rapport et je pense de tout le monde, c'est de favoriser l'accès aux innovations, de ne pas désinciter les industriels à innover et à proposer leurs produits sur le marché. Donc, il faut réfléchir en termes de soutenabilité mais aussi de stimulation à l'accès à l'innovation en France. OK. Est-ce que ça vous donne une réflexion ou quelque chose à exprimer par rapport à ça sur creuser, sur comment aller plus loin à ce stade ? Moi, je vais partager quelque chose qui est une réflexion. je veux dire qu'il n'y a pas eu de débat en interne au niveau de l'AFH mais c'est vrai que ça travaille quand même tout ce sujet et en tant que mouvement associatif c'est qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, déjà, on voit que c'est pour très peu de personnes. En tout cas, il y a des critères qui font qu'il va y avoir une sélection même si la personne va vouloir malgré tout selon des critères il pourra peut-être ne pas y accéder. Donc ça, déjà, il va falloir l'accompagner mais il va y avoir des critères. Donc, on voit très bien que et puis l'enquête on voit que il y a un certain pourcentage de personnes mais qui n'ont pas d'informations. Donc, au fil de l'eau lorsque les informations seront communiquées lorsque tout ce qui engendre quand on veut aller vers la thérapie génique sera bien comprise par tous, peut-être que le nombre de personnes ne sera pas 30%, ça sera peut-être j'en sais rien, 1, 2% j'en sais rien le nombre. Mais en tout cas, ça va être un petit nombre. On est tous d'accord. Moi, ce que j'ai l'impression c'est qu'au niveau des autorités, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des conversations en interne mais de couloir j'en sais rien mais en tout cas, par rapport à l'annonce du prix ou les attentes des industriels par rapport à la thérapie génique, par rapport à l'organisation budgétaire de la santé en France qui est un budget, une enveloppe plus ou moins quand même fermée, elle est ce qu'elle est, voilà, il y a toute une négociation, il y a toute une remise de prix qui se fait par rapport, bon bref, c'est tout, c'est très complexe, c'est très opaque mais en tout cas, on est dans une enveloppe et c'est vrai que cette innovation thérapeutique par rapport aux demandes de valorisation de rémunération bouleverse ce système-là et donc je pense qu'il y a une vraie peur du système des autorités de dire oh là là, si on autorise ça à 2 millions d'euros ou même à 1 million d'euros ou à 3 millions et puis la cible est potentielle de, voilà, l'hémophilia même si on est à 2000, si on reste que sur le sévère, 2200 personnes de sévère, bon allez, ça va être 100 personnes mais 100 personnes en une année, je veux dire, on explose le budget je veux dire que non mais, donc voilà, donc est-ce que dans ces conditions est-ce qu'il faut et donc la négociation va durer de toute façon, elle va durer et l'accès, le patient n'aura jamais ou en tout cas, pas un temps et un heure par rapport à ses attentes, par rapport à, peut-être aussi à ses besoins, est-ce que de se dire, de partir sur, voilà, un engagement de 2 ans, 3 ans, puisqu'il y a des données qui sont demandées à 3 ans, voilà, pour réévaluer, pour revenir à la table et reconsidérer, revoir un petit peu les données de la vraie vie, est-ce que de partir sur un nombre X de patients par an dans un contrat, dans un, est-ce que ça c'est, voilà, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est choquant, est-ce que, point de vue patient, est-ce que c'est acceptable, je ne sais pas, je mets ça sur la, sans, sans rien penser, avec toute objectivité, pour essayer de faire avancer les choses, la réflexion, la conversation, et pour essayer, en tout cas, d'aller dans le sens de, on veut un accès, on veut de la donner en vie réelle, et on veut un système qui n'est pas complètement déséquilibré du jour au lendemain. donc, voilà, c'est trois critères qu'il faut prendre en compte, trois paramètres, et comment faire avancer ça ? Donc, est-ce que ça serait quelque chose qui serait faisable, envisageable, quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là, en tout cas, dans une réflexion avec tous les acteurs ? Moi, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je suis très observatrice de ces aspects négociation de prix et fixation des politiques de santé publique, ça paraît quelque chose qui tient du bon sens, de se dire, ben voilà, si on ne veut pas limiter l'accès pour tout le monde, pourquoi ne pas le limiter à quelques personnes en s'entendant sur une enveloppe globale ? Ça paraît un argument entendable, après, voilà, je ne suis pas dans les conversations ni dans les arguments qui aboutissent au final aux négociations, donc, c'est vrai, ça paraît un argument de bon sens, en tout cas. Je dirais que les connaissances évoluent, l'expérience, mais aussi les prix. Donc, le prix de l'unité de facteur 8 il y a 10 ans, ce n'est pas pareil que maintenant et probablement que le prix de la thérapie génique va être revu aussi dans un futur proche quand il y aura d'autres alternatives, deuxième, troisième génération. Donc, à mes yeux, vu ce que ça peut apporter et là, je vais faire le distinguo pour ne pas faire la langue de bois entre l'hémophilie A et l'hémophilie B, l'enjeu n'est pas pareil. On ne proposera pas de la même manière avec les données actuelles la thérapie génique de l'hémophilie A et B de la même manière à nos patients. Ils ne font pas la queue devant le centre pour me demander la thérapie génique, mais on aura plus de patients d'hémophilie B que A. Les données le montrent. Donc, je pense qu'on a crucialement besoin de données de vraies vies pour qu'on puisse les collecter à l'aide de la vente et négocier ces prix. Peut-être dans un second temps, on aura plus de billes pour le faire, plus d'arguments. Mais ça ne paraît pas aberrant de mettre des échéances rapides. Surtout, on a moins de questions éthiques. C'est vrai que sur des traitements qui sont pour des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, ce serait un choix qui serait très difficile. Aujourd'hui, il y a des alternatives. Là, c'est vrai qu'on est dans une problématique différente où, justement, ce type d'argument reste plus entendable. On est, entre guillemets, dans un confort, dans un luxe, presque. Je ne sais pas, mais... On est dans un confort, mais, encore une fois, on a l'impression que si on s'arrête là, on ne va pas aller plus loin. Donc, il faut qu'on arrive... Il faut continuer à pousser. ...à continuer à avancer. Parce qu'il n'y a pas la question que le patient qu'on va traiter, est-ce que ça va nous amener pour la suite ? OK. Je ne sais pas si... L'effet d'annonce qui peut être fait là, autour de ces premières molécules, on sait très bien que c'est crucial vis-à-vis des développements qui sont en cours et vis-à-vis de l'ensemble des laboratoires à l'échelle mondiale parce que là, on sait que le monde est tout petit pour ce type de développement et c'est encore un autre... ... Je ne sais pas si ça apporte des commentaires de la salle ou pas. Alors, un commentaire. Et après, il va falloir finir puisque le temps, il est passé. Merci. Bonsoir. Merci pour cette journée très instructive. Isabelle Brocard, Laboratoire Pfizer. Vous avez parlé de peut-être mettre un nombre de patients, un capigue, en fait, de nombre de patients à traiter. En fait, c'est les laboratoires qui l'ont et ça existe déjà aujourd'hui pour tous les accords de prix qu'on fixe avec le gouvernement. Et donc, en revanche, quand ce nombre de patients, c'est pas nécessairement un nombre de patients, mais ça va être traduit... Voilà, ça va être traduit en volume. Oui, mais c'est complètement différent de ce que je parle parce qu'en fait, non, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Ça existe ? Oui, ça existe, mais c'est sur le prix et il n'y a pas de limite sur le nombre de patients. Moi, je parle vraiment de prendre conscience collective que cette thérapie génique va engendrer cela parce que sinon, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce que vous dites ? C'est par rapport à... Eh bien, on ouvre, ça va être 100 patients, mais on a mis un capping sur le chiffre global et on va rembourser ça. Moi, c'est pas du tout ce que je dis. Je pense qu'il faut être vraiment être conscient de ce qui se passe et de la réalité, mais pour tout le monde parce que ça, ça se fait derrière des portes complètement au passage. et personne n'est au courant. Et tout le monde garde le prix facial, donc tout va bien. Mais en fait, nous, c'est pas ce que... Moi, en tout cas, ce que je dis là, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas ça. C'est vraiment de dire ben oui, cette thérapie-là, avec ces prix-là, va engendrer, dans le système que nous avons aujourd'hui, peut-être que demain, il va évoluer, mais ça va imposer cela. Est-ce que nous sommes collectivement d'accord avec ça ? Est-ce que c'est faisable ? Et est-ce qu'on peut faire, avec le temps, faire évoluer ce système ? Que le système que vous parlez, que nous connaissons très bien, honnêtement, il est pas pérenne. Il va mettre traiter tout le monde. Non, mais parce que c'est pas vrai. On va traiter tout le monde avec 3 millions d'euros, l'injection. vous savez que ce sera pas trop trop mignon. Il faut être raisonnable et il faut justement, dans le partage des données, dans la perspective qu'on peut avoir, c'est justement co-construire et ne pas être dans cette ambiguïté, enfin, cette asymétrie d'informations totale dont on comprend l'intérêt vis-à-vis des autres États, etc., de l'attractivité du pays, mais quand même, être capable de produire. Alors, qu'est-ce qu'on sera en capacité de faire ? Peut-être faire des propositions justement aux gens qui, au CEPS, pour proposer et s'engager en disant, peut-être qu'on s'engage à traiter X patients avec un remboursement sur un, deux ou deux ans, j'en sais rien, et on s'engage et le remboursement sera conditionné par, je ne sais pas, par les données qu'on sera capable de... J'en sais rien, mais rentrer dans le détail. C'est l'idée. C'est l'idée. Oui, mais c'est l'idée du paiement à la performance de la LFSS de l'année dernière. Oui, mais pour l'instant, on ne voit rien. Comme vous, comme moi, comme tout le monde. OK. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ce débat est très important. Ça sera rapporté au niveau des autorités et espérons qu'on puisse continuer à avancer sur ce sujet. Merci. Merci à tous.